Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Secrétaire général de la Prémature, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission nationale des marchés publics, Monsieur le Secrétaire technique principal à la CNMP, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Amis et partenaires techniques et financiers de la CNMP, Amis de la presse, chers internautes, bonjour. 3 décembre 2004, 3 décembre 2022, 18 ans de croissance continue. Et le terme retenu pour marquer à l'encre d'or, la tête de l'âge de la majorité par la CNMP. Le poète et écrivain brésilien, Augusto Blanco, a déclaré, je cite, « Je connais des adultes de 18 ans et des enfants de 30 ans. Il y a des gens qui mûrissent vite et il y a des gens qui ne grandissent jamais. » Je ne vous dirai pas que la CNMP a mûri, vous ne voyez pas où vous mètre. Je tiens à vous annoncer que la cérémonie est retransmise en direct sur la TNH. Donc sans plus tarder, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir un grand manager public, celui à qui revient le privilège de prendre la parole au nom de la CNMP, en cette circonstance solennelle. Avec vous, Mesdames, Messieurs, le coordonnateur de la CNMP, Monsieur Florian Jamal. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Messieurs le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contenu administratif, Messieurs les secrétaires généraux de la Prémature, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Messieurs le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs et coordonnateurs généraux de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les anciens membres de la Commission nationale des marchés publics, qui sont avec nous, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission ministérielle et de la Commission spécialisée des marchés publics, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, par les écrites, télévisées et en ligne, Distingués invités, Mesdames, Messieurs. 3 décembre en 2004, 3 décembre en 2022, 18 ans déjà, âge majeur et ma voix a changé. Nous anticipons cette année parce que la date tombe en week-end, mais 18 ans restent 18 ans. Une fête qui mérite d'être fêtée, et cela partout, plus particulièrement chez nous en Haïti. Plus d'un pourrait penser que la CNMP est en train de déroger l'ordre des choses, parce qu'elle fête des âges non fêtés traditionnellement. On fête habituellement 10 ans, 15, 20, 30, 40, 50 ans, etc. Mais au niveau de la CNMP, nous fêtons tous les âges. Pourquoi ? Et parce que tout simplement, la CNMP fait coïncider plusieurs événements avec la date de son anniversaire. 1. Nous voulons faire du prix Marcelo un exercice continu. Ce prix récompense les lauréats du concours national du texte sur le marché public organisé au profit des finissants des différents centres universitaires du pays. 2. Nous voulons attiser la flamme de nos vaillants collaborateurs à la CNMP à travers le prix Adolphe. Ce prix récompense les employés qui se sont plus distingués par leur performance à la CNMP pendant l'exercice précédent. 3. Nous voulons montrer aux commissions ministérielles et commissions spécialisées des marchés publics que nous misons beaucoup sur leur dévouement pour que les autorités contractantes s'alignent aux exigences de la loi sur les marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage du service public. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons distinguer une commission ministérielle des marchés publics et une commission spécialisée des marchés publics. Ces deux commissions ont fait un effort vraiment considérable par rapport aux années précédentes. 4. Nous voulons montrer aussi à la société civile qu'elle a un rôle important à jouer si nous voulons vraiment que les choses se fassent différemment. C'est pourquoi nous pensons à décerner une distinction spéciale à une personnalité qui a contribué à faire la promotion des marchés publics au cours de l'exercice précédent. Voilà, mesdames, messieurs, distingués invités, ce qui justifie notre présence en ces lieux ce matin. Mais permettez-moi en cette circonstance d'exprimer, au nom de la Commission nationale des marchés publics, ainsi que mon empruntre, ma joie et ma fierté, d'être ici aux côtés du Premier ministre, son Excellence, M. Ariel Henry, et toute l'équipe passionnée de la passation des marchés publics pour parler de la Commission nationale des marchés publics. Votre présence, M. le Premier ministre, constitue un témoignage vivant de votre support au renforcement du système de passation et de gestion des marchés publics. Malgré votre lourde charge, vous avez tenu à honorer de votre présence l'événement de ce matin. La CNMP vous remercie grandement. Je veux aussi remercier très chaleureusement vous tous qui êtes présents ici ce matin, dans le but de rehausser l'éclat de la cérémonie, et du même coup, souhaiter longue vie à la CNMP. La CNMP est majeure maintenant. Mais elle ne va pas se laisser emporter par son âge majeur pour se comporter comme une fille désobéissante. Elle reste et restera obéissante à la loi mère, la Constitution, et fidèle à la loi de sa création, celle du 10 juin 2009. Elle reste et demeure toujours la gardienne des grands principes qui gouvernent les règles de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage des services publics. M. le Premier ministre, distingués invités, créés par le décret du 3 décembre 2004, fixant la réglementation des marchés publics, des services, des fournitures et des travaux, la Commission nationale des marchés publics, organes déconcentrés placés sous l'autorité du Premier ministre, a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage des services publics. Sans préjudice, vraiment sans préjudice, de l'exercice des pouvoirs généraux des autres organes du contrôle de l'État. Hier, la CNMP était une structure fermée. Très peu de gens pouvaient parler des marchés publics dans le pays. Mais aujourd'hui, grâce à notre campagne de communication, la multiplication des séminaires et des formations dans la zone métropolitaine, dans le Grand Nord, dans le Grand Sud, elle devient une structure ouverte. Beaucoup de gens savent ce que sont les marchés publics. Tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics ont reçu au moins un séminaire de formation. Beaucoup de thématiques controversées et en rapport au marché public sont débattues à travers un programme phare dénommé Rendez-vous du mois. En partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, nous avons une chaire en marché public. à l'INAG, à la Faculté des droits et des sciences économiques, deux nouvelles facultés vont pouvoir bénéficier de ce cours en marché public cette année. Et nous avons déjà une projection sur le Grand Nord, à travers l'Université de l'Université de l'Université de l'Université du Sud. Plus de 300 jeunes ont déjà reçu une formation en termes de stage en marché public sur une période de 3 mois à la Commission nationale des marchés publics. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire visiter la CNMP réduit à lier connaissance avec une loi, un décret, 34 arrêtés d'application, ses rapports annuels, ses notes circulaires, dans une bibliothèque flambant neuf et ou sur son site www.cnmp.gouv.ht. Tout cela est rendu possible grâce à une équipe majoritairement jeune du PSBMO, majoritairement jeune, repartie comme suit. Une direction administrative et financière coiffant un service de comptabilité, un service logistique avec une cafétéria fonctionnelle, une cafétéria en lettre majuscule, un service de ressources humaines avec une infimerie, une infimerie équipée, une direction de coordination des commissions départementales regroupant les commissions départementales nord et sud, un secrétariat technique composé d'une unité de contrôle de l'exécution des marchés, d'une unité de contrôle de suivi de l'exécution des marchés, d'une unité d'audit, de documentation et de statistiques, d'une unité juridique et de réglementation, d'une unité d'évaluation et de développement des capacités, d'une unité de communication, d'une unité de développement et appui informatique. Ainsi, c'est pour moi l'occasion de remercier l'équipe de la CNMP pour le travail que nous avons accompli ensemble. Je demande une main quand même, une main quand même pour l'équipe de la CNMP. Donc là où ils sont, ils vont recevoir l'applaudissement parce que ce sont des gens qui sont toujours présents. Tout le pays peut le témoigner, même en termes de pays locaux, même en termes de Covid, les portes de la CNMP ne sont jamais fermées. D'ailleurs, nous le répétons, ici nous n'avons pas de portes. Vous n'avez pas besoin de frapper pour rentrer chez nous. Pas de portes. Donc, on ne peut pas retourner avec des dossiers pour la CNMP. On trouvera toujours quelqu'un, au moins, pour recevoir les dossiers ici. Cette commémoration est également pour nous une occasion opportune de revenir sur les chemins parcourus par la CNMP et de faire le point sur ces préoccupations qui suscitent son avenir. La CNMP, en tant que gardienne vigile du cadre légal et réglementaire du système de passation et de gestion des marchés publics, a connu des hauts et des bas. Mais sa détermination lui a permis de résister à l'épreuve du temps. Il lui reste encore beaucoup de choses à faire. La route est longue, oui, la route est très longue. Mais avec la bonne volonté de tous les acteurs, elle finira par atteindre son objectif qui n'est autre chose que de créer un climat de confiance. Mais sa marche vers ce climat de confiance exige beaucoup d'efforts des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. D'abord, des autorités contractantes. Mes chères autorités contractantes, les ministères, les organismes autonomes, pourquoi nous misons beaucoup ? J'ai souri. D'abord, préparer et soumettre à leur plan annuel de passation des marchés. Le cancer pour nous. Selon levé de la loi du 10 juin 2009, de manière à permettre aux entrepreneurs de se préparer à répondre aux appels d'offres. Deux, envoyer les rapports trimestriels pour que les marchés passés en dessous des seins d'intervention de la CNMP soient aussi enregistrés dans les archives de l'autorité du contrôle. Trois, valoriser et utiliser les commissions ministérielles et les commissions spécialisées qui sont formées pour travailler de manière à bien monter les dossiers, de manière aussi à éviter les va-et-vient entre vous et la CNMP, parce que les dossiers sont mal montés. Ce sont des gens qui ont suivi pas mal de cours de formation, qui sont expérimentés. Je vous prie, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les directeurs et coordonnateurs généraux, d'utiliser ces compétences. Ils sont là pour vous aider. Votre cabinet ne peut pas préparer les dossiers des marchés, parce que ce ne sont pas des gens qui ont été formés par la CNMP. Il faut utiliser la compétence de ces gens-là. Ils ont reçu la formation spécialement pour monter les dossiers. Nous avons aussi besoin pour créer ce climat de confiance. L'intervention des entrepreneurs qui doit se renforcer. On ne peut pas avoir une firme de construction avec trois personnes d'une même famille et puis on monte les dossiers. Donc vous aurez toujours des difficultés pour dire que ce sont les étrangers qui gagnent toujours. Donc si vous voulez avoir une firme de construction, il faut avoir un personnel, il faut avoir des gens qui maîtrisent les règles de l'art pour bien monter les dossiers, de manière à éviter les discussions. Il y a trop d'appels d'offres qui sont déclarés infructuels. On a besoin également de l'aide de la société civile qui doit jouer au rôle de vigile. Quand quelque chose ne va pas, il y a sur le site de la CNMP, quelque part, où c'est noté, dénonciation anonyme. vous nous faites signal, et c'est à nous d'aller vérifier, parce que jusqu'à présent, la CNMP a une liste noire, malheureusement, la liste est blanche, parce que vous ne dites rien. Si la liste est blanche, cela sous-entendrait que tous les projets sont bien exécutés, et pourtant non. Où sont les résultats ? Quand vous n'êtes pas satisfait, il faut dire à la CNMP, eh bien, que les livrables ne respectent pas les règles de l'art, à ce moment-là, la CNMP pourrait ajouter le nom de cette firme-là, sur la liste noire, pendant deux ans, pendant cinq ans, cette firme-là ne pourra pas participer aux appels d'offres. Ça va créer un climat de confiance, ça va attirer également des investisseurs à travailler dans le système. La CNMP a aussi un rêve. Ce rêve est traduit, et exprimé dans ce texte écrit par M. Yvon Oresta, secrétaire technique principal à la CNMP. Mise en musique. M. Yvon Oresta, passionné des marchés publics. C'est lui qui a rédigé le texte. Il dit, on n'allait pas laisser la CNMP sans un chantème. Je ne sais pas si juridiquement on va l'appeler hymne de la CNMP, mais en attendant, je dis que c'est notre chantème. C'est Yvon Oresta qui a rédigé le texte. Le texte est mis en musique, par M. André Jean-Baptiste, de l'unité informatique qui est musicien. Le texte est chanté, enregistré en studio, déposé au bureau du droit d'auteur. Chanté par la chorale de la CNMP. La CNMP a une chorale. Ce n'est pas seulement pour cet événement, mais une chorale qui est appelée à rester pendant toute l'existence de la CNMP, donc jusqu'à la vie éternelle. Et cette chorale est dirigée par M. Emmanuel, formule génial du service de logistique. Écoutez ça. Merci à tous. Sous-titrage MFP. 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 Aujourd'hui, Sous-titrage MFP. une loi valide, Sous-titrage MFP. 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 pour le travail, Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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